bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez bien je vais reprendre des chevaliers de baphomet après six mois d'absence alors rien de grave je vous rassure c'est moi qui malheureusement dans mon organisation j'ai décroché le la chose qui me fait peur dans cette reprise six mois plus tard c'est non pas d'avoir tout oublié non je pense avoir encore les infos à chaud c'est surtout que je n'ai pas sûr j'ai pas vérifié je suis pas parvenu à vérifier mais je dois pas avoir strictement la version du jeu là je vois que j'ai la version 1 0.800 je démarre le jeu d'une autre manière directement sous un script linux je fais ça de manière beaucoup plus propre alors qu'avant je passais par un logiciel qui s'appelle player line nox qui a fini par bug et je sais pas pourquoi j'ai pu réimporter miraculeusement en farfouillant dans les tréfonds de mon arborescence dans mon disque dur de jeu j'ai retrouvé les sauvegardes donc heureusement j'ai pas eu à me refaire les huit heures du jeu précédent et on va tout simplement reprendre là où on en était le visage du propriétaire du stand faisait du tort à la profession gros plan je pouvais voir pourquoi les mouches raffolent des kebabs le marchand semble être le résultat d'un accouplement entre un renard et un agent d'assurance la bonne humeur du patron semblait forcée en regardant l'endroit je comprenais pourquoi il n'y avait aucun intérêt à essayer d'approfondir la conversation puisque je ne pouvais pas parler arabe et qu'il ne pouvait pas parler du tout je ne sais pas pourquoi mais je sentais que je pouvais faire confiance à ce type en fixant intensément le texte et en louchant un peu je découvrais que je ne pouvais pas en comprendre un mot même si j'avais voulu cracher ma bouche était trop sèche le crachoir était presque plein que vendait-il ici des boissons ou des produits contre les glaires c'est encore moi il tard à la sois loué je suis béni de ta présence généreuse encore une fois tu sais quelque chose sur le templier indubitablement oui que peux tu me dire grand groupe pop des années 60 non ce ne peut pas être les mêmes mais qui a mis le bop dans le bop chibop douap oui grande question cet endroit est vraiment difficile à trouver oh oui très sélect devenir membre ne doit pas être prudeux cher client quelle est population selon toi du village je ne sais pas quelques milliers d'habitants donc j'estimerai devenir membre à pas plus de quelques milliers tu as rencontré le couple américain est ce que il tard les a rencontrés est ce que il tard les a rencontrés oui il tard les a rencontrés et excessivement très radins il tard proposé montrer merveille de la campagne ils disent il y a t il quelque chose d'antique il tard dire oui bien sûr la nature est antique ils disent non quelque chose d'antique fabriqué par l'homme et il tard dire vous avez vu mon taxi courroie de ventilation plus vieille qu'aux immendias mais eux pas intéressés peux-tu me dire ce que ce panneau veut dire ? ils dirent porte reste fermée jusqu'à ce que la balayette revienne signez la direction oh qu'est-ce que cela veut dire ? le manager achetait jolie balayette de toilette neuve la laisse pré-cuvette pendant 10 minutes revenir elle était violée volée même pas déballée lui vraiment furieux faire mes toilettes et dire personne n'utilise ces toilettes immaculées tant que la balayette n'est pas rendue nous dire comment on fait maintenant ils dire croisez vos jambes et utilisez la volonté suprême et c'est ce que tu as fait ? non ultar utilisez ça c'est bien on a toujours une musique quand on a accompli quelque chose de positif dans le déroulé du scénar donc là on a posé la bonne question pour savoir quoi faire euh... ce n'est pas une bonne idée et que penses-tu de ce garçon au marché Neho ? Neho ? Ah le garçon Ayoub prétentieux comme Artaban je parle français splendide et il rigole il dit taraf, tu es un gros âne tu écorches l'infinitif je dis j'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger ahaha ohhh assez marrant, non ? hélarán tu devrais passer à la télé c'est une clé pour soulever les bouches d'égout vous transportez drôle de chose avec vous monsieur Que sais-tu au sujet du marchand de kebab ? Le plus triste des hommes. Ultard dit, déride-toi, mon pote poteau. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et il dit, tais-toi, Ultard. Pas sympa ? Pas du tout. Artho avisage comme le crachin du samedi après-midi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Ce mouchoir attaché de maquillage veut dire quelque chose ? Rien, pourquoi ? Il vous parle à vous. Serrez-moi la main, Ultard. Ça me rappelle blague, un mois, peut-être six. Oh, m'arrive près, Ultard, dire, serre-moi la main, Ultard. Mais oh, ma chose électrique d'en main. Beaucoup de rire. Puis je lui ai cassé le bras. Ah, électrocuter le gros syrien n'était pas une si bonne idée. Que pensez-vous de cette balle ? Très somptueuse, monsieur, somptueuse. Que pensez-vous de ce plat ? Pas grand-chose. Pas assez pour faire joli nain de jardin, par exemple. Même pour un très petit nain ? Ultard pense que non. Vous avez déjà vu cet homme ? Oh, très sûr. Était ici hier soir. Ici hier ? Mon Dieu, il est tout prêt. Oui, il posait beaucoup de questions, comme vous. Que vous a-t-il demandé ? Il demandait sur américain nommé Stobby. Stobart ? Oui, Stobart. Vous connaissez ? Le tueur savait mon nom. Et quoi d'autre ? Il voulait savoir des choses sur homme allemand Klopner. J'essayais de me souvenir du nom de l'homme que les conspirateurs avaient perdu en Syrie. Était-ce Klosner ? C'est ça. C'est ce que Ultard a dit. Klosner ? J'ai dit à l'homme dans photo, Klosner veut aller à la tête de taureau. Attendez, il voulait aller où ? Tête de taureau. Grande colline. À 20 kilomètres de la ville. Peut-être 100. Quand était-ce ? Oh, peut-être une semaine. Que peux-tu me dire au sujet de la colline à tête de taureau ? Très magnifique, très belle vue. Ça vaut la peine d'y aller, oui, sacrément. Comment puis-je m'y rendre ? Non, laisse-moi deviner. Tu as besoin d'un guide luxuriant pour vous y aller avec taxière conditionnée. Malheur à moi. Où puis-je trouver ce guide ? Et Ultard est meilleur luxuriant guide pour très littéralement quelque part. N'importe où. Ça alors, la chance est avec moi. Désires-tu mon service luxé et aimable ? D'accord, c'est bon. Allons-y. D'abord, je regrette les formalités. Un voyage à la colline tête de taureau. 50 dollars Yankee, s'il vous plaît. 50 patates ? Je n'ai pas 50 patates. Oh, très triste complication. Ultard alors, désolé, mais il ne peut pas vous emmener pour belle course de ta vie. Attends, Ultard, n'y a-t-il rien que je puisse troquer avec toi ? Avant, c'était comme ça, mon ami bien-aimé. Mais Taxi a besoin d'essence et son silencieux doit consulter médecin des silencieux. Troc pour ces choses impossibles. Mon cœur pleure l'injustice. Mais c'est dollars ou ceinture, ô américains malchanceux. Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi, ni dollars, ni autre chose. Oh, quelle funeste nouvelle. Je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter. Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi, ni dollars, ni autre chose. Oh, quelle funeste nouvelle. Je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter. À bientôt, Ultard. Que la bonne chance vous suive, monsieur. Tout d'un coup, l'horrible vérité me sauta au visage. Le type remuait les kebabs avec un balai à toilette. Rebonjour, monsieur. Salut. Kebab ? Oui. Oui. Que pensez-vous de ceci ? Achète kebab ? Kamturin ? Eh bien, au revoir. Bonne journée. Meilleur délice. Bizarrement, même s'il était évident que nous venions du même pays, il y avait quelque chose chez ce type qui ne me revenait pas. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami ? Vous avez déjà vu cet homme ? Peut-être. Où avez-vous eu ça ? Je l'ai trouvé quelque part. Bien sûr, moi aussi je ramasse la photo de complets inconnus et pose des questions dessus. Oh, zut. Voilà. J'ai une autre photo d'un perfect inconnu. Peut-être que j'irai poser des questions à droite et à gauche sur lui. Vous avez acheté quelque chose au vendeur de kebabs ? Absolument pas. Pearl a déjà eu une attaque au Mexique avec le bouffle local. Vous avez entendu parler d'un mot nommé la tête de taureau ? Je ne peux pas dire que oui. Où est-ce ? C'est ce que j'essaie de savoir. La tête du taureau ? Faut que je m'en souvienne, ça évoque une vue splendide. Que pensez-vous de ça ? Un outil pour soulever les plaques d'égout, oui. Et alors ? Comment se fait-il que vous le reconnaissiez ? Comment se fait-il que vous en ayez un sur vous ? Bon, changeons de sujet, voulez-vous ? Regardez, j'ai du plâtre de Paris. Ah ouais ? Moi j'ai une photo où je serre la main à George Bush. Bien sûr, c'était en 1976. Que pensez-vous de ça ? C'est une balle, la belle affaire. Que pensez-vous de ce mouchoir attaché de maquillage ? Tu fréquentes beaucoup d'acteurs ? Serons-nous la main, Dwayne. Pour quoi faire ? Par amitié. Soyons amicaux en gardant nos mains dans nos poches. Vous connaissez ce nom, Merlin ? Non. Ok, alors voyeur, Dwayne. À bientôt, George. Nejo était toujours à côté du stand et avait toujours l'air de s'ennuyer. Salut, Nejo. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois ? As-tu déjà vu cet homme ? Non, monsieur. Et j'en suis content. Il a des yeux froids. J'ai rencontré un type intéressant tout à l'heure. Un chauffeur de taxi. Ah, ce doit être Ultard. Plus barbare que berbère, celui-là. Oh, il n'est pas méchant. Vous avez vu comme il baragouine le français ? Eh bien, en arabe, c'est le même charabia. Ce plat m'a été très utile en Irlande. Vraiment ? Vous avez tout un tas d'histoires fantastiques à raconter. C'est captivant. Tu vois ce que c'est ? Un mouchoir d'homme taché de fard à maquillage blanc. Best timer numéro 7, apparemment. Qui est ce type qui vend les kebabs ? Oh, c'est Arto, un pauvre diable. Il n'a pas l'air très heureux. Il est toujours comme ça. Jour après jour, c'est la même tête de l'art. Au moins, ces kebabs sont bons. Est-ce qu'il parle français ? Je n'irai pas jusque-là. Connais-tu le nom de Merlin ? Je crains que non, vieux frère. Tiens, serre-moi la main. Je n'y tiens pas, monsieur. Regarde-moi ça. Un engin pour soulever les plaques utilisées par les égoutiers de Paris. Allah soit loué, monsieur. C'est un grand jour. Mes petits-enfants seront fascinés. Écoute, ça va te paraître bizarre, mais j'ai besoin de la balayette d'Arto. Quoi ? La balayette qui lui sert à arroser ses kebabs ? Oui. Vous ne préférez pas des cartes postales coquines ? Nejo, c'est sérieux. Arto a volé cette balayette à un ami et je veux la récupérer. Je peux peut-être vous aider, mon vieux. Qui sait ? Peut-être ? Peut-être quoi ? Qui sait quoi ? Je ne voudrais pas paraître vénal, mais je suis marchand. Et les marchands, marchandes. Marchand ? Tu te prends pour tapis ? Si vous avez choisi d'être désagréable... Non, non, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que tu penses de ça, hein ? Oh, monsieur, quel merveilleux jouet ! Un jour, quand je serai riche, j'aurai la plus fameuse collection de balles de couleur du monde. Tu es sérieux ? Je ne plaisante pas. Les gens se précipiteront des quatre coins du globe pour voir ma... Oui ? Collection. Les Rockefellers et les Barnes peuvent se garder leur prétendu chef-d'oeuvre. Mais répondez à cette question. À quoi bon un Picasso si vous ne pouvez pas le faire rebondir contre un mur ? Tu as peut-être raison. Monsieur, pour une telle merveille, je ferai ce que vous voudrez. Je croyais que les marchands étaient des rusés qui ne laissaient jamais voir leur faiblesse. Je dis bas à l'avidité mercantile. J'ai l'âme d'un esthète et je veux cette balle rouge plus que tout. Vous comprenez ? Pas vraiment. Si je te donne-la... Je vous l'ai déjà dit. Je vous aiderai si vous me donnez cette balle. Il n'y a rien à ajouter. C'est bon, la voilà. Merci, monsieur. On me dit souvent du mal des Américains, mais vous, vous êtes chouette. Quoi ? Qui dit du mal ? Oubliez ça. Pensez à la balayette. Oui, c'est ça, la balayette. Avec Arto, il vous suffit d'être poli. Cela illuminera sa journée et lui redonnera du cœur à l'ouvrage. Comment pourrais-je être poli avec lui si je ne parle pas un mot de syrien ? D'arabe. C'est ce que je voulais dire. Rappelez-vous simplement cette phrase. Il a quel calbe. Il a quel calbe ? Oui, ça y ressemble. Maintenant, allez voir Arto et susurrez-lui ses douces paroles à l'oreille. Il ne pourra plus rien vous refuser. Vraiment ? Vraiment. Adieu, Nero. Hasta luego. Rebonjour, monsieur. Salut. Kebab ? Oui. Il a quel calbe ? Sale ! Mon vent ! Mon vent ! Je te tue ! Wow, calmez-vous, je ne... Aïe ! 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 ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501 Il n'y avait aucun intérêt à essayer d'approfondir la conversation, puisque je ne pouvais pas parler arabe et qu'il ne pouvait pas parler du tout. C'est encore moi, Ulta. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Regardez, j'ai retrouvé la balayette. Hum hum, vous intrépide homme d'action, pas agité devant mon nez. Donnez au patron. Que veut dire il a quel calbe ? Qui t'a appris ça ? Necho m'a dit de le dire à Artho. Et Artho t'a poursuivi avec grand couteau, c'est ça ? Oui, comment le sais-tu ? Je connais Artho. Tu lui as dit dans mauvais arabe que ces kebabs étaient faits avec viande pour chien. J'ai dit qu'il utilisait de la nourriture pour chien. Pas étonnant qu'il soit devenu fou. Non, Ulta va dire viande pour chien. Ulta dire viande de chien. Oh ! Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi. Ni dollar, ni autre chose. Oh, quelle funeste nouvelle. Je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter. Bon, mais c'est que je n'ai toujours... Oh, je crains... A bientôt, Ulta. Que la bonne chance vous suive, monsieur. Je savais que la porte était fermée. J'avais besoin de la clé pour entrer. La bonne humeur du patron semblait forcée. En regardant l'endroit, je comprenais pourquoi. Je savais que la... Il n'y avait aucun intérêt à essayer d'approfondir la conversation, puisque je ne pouvais pas parler arabe et qu'il ne pouvait pas parler du tout. C'est encore moi, Ulta. A l... A bientôt, Ulta. Que la bonne chance vous suive, monsieur. Même si j'avais voulu cracher, ma bouche était trop sèche. Le crachoir était presque plein. Que vendait-il ici ? Des boissons ou des produits contre les glaires ? Voici votre balayette, monsieur. Il n'a pas été facile de la récupérer. Le patron me prit la balayette des mains, me donna les clés des toilettes comme récompense et sortit bruyamment. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Patron dire, bah, regarde son état. Besoin de plus de nettoyage au détergent avant de réutiliser encore. Il a dit tout ça ? L'angage du corps compte beaucoup, vous savez. Indubitablement. Je savais que... C'était la clé des toilettes du club. Le miroir était aussi propre que le reste. Je savais que... Les toilettes étaient légèrement différentes de celles que je connaissais. Mais une chaîne de toilettes, c'est la même chose partout dans le monde, non ? Oh là ! C'était la chaîne que j'avais subtilisée dans les toilettes du club à la moute. C'était un distributeur de serviettes. C'était un morceau de la serviette éponge grise et rappeuse des toilettes du club à la moute. Hmm... Peut-être pas. C'était un morceau de la mouteille. 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 Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? J'ai une serviette, là. Eh? C'est tout, j'ai une serviette avec moi. Oh, je m'attendais à une question pour savoir si je l'avais déjà vue. Qu'est-ce que cette chaîne de toilettes signifie pour vous? Elle signifie que quelque part, quelqu'un ne peut pas tirer le sac. J'ai la clé d'un WC, là. Tu travailles dans un magasin de sanitaire? Je pourrais. Ok, alors, voyeur, Dwayne. À bientôt, George. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour voir ces saletés. Il y avait vraiment des choses fascinantes sur l'étagère, si vous étiez directeur du musée des gadgets I2. Le chat était une horrible bête qui semblait être maître des lieux. C'était le genre de cloche qu'on rencontrait dans les hôtels, plutôt inattendu dans ce genre d'endroit. Salut, Nejo. Re-bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? À quoi te fait penser cette chaîne de chasse d'eau? Vous êtes en train de construire une salle de bain dernier, oui. Euh, non. Tu reconnais ces clés? Non. Adieu, Nejo. Hasta luego. La chute n'avait pas arrangé la statue. Elle avait perdu ses bras et était plutôt écaillée. La statuette faisait peine à voir après sa chute. Ses deux bras étaient cassés et elle était toute écaillée. La peinture avait fonctionné à merveille. Le plâtre ressemblait maintenant à du marbre vieilli. La peinture avait fonctionné à merveille. Bizarrement, même s'il était évident que nous venions du même pays, il y avait quelque chose chez ce type qui ne me revenait pas. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Que pensez-vous de ça? Seigneur Dieu, ça paraît vieux. Oui, il a fallu que je fouille cette ville entièrement pour la trouver. Tu as eu plus de chance que nous, ça semble roumain. Ça, je ne sais pas. Ça va jaser chez nous. Tu en veux combien, George? Oh, je ne peux pas, c'est la prise de toute une vie, je veux dire... Cinquante dollars à prendre ou à laisser? Je les prends, voilà pour vous. Et voilà pour toi. Merci pour les sous, Dwayne. Ça va m'être très utile. C'est moi qui dois te remercier pour avoir déniché cette statuette romaine. Ok, à l'art voyeur, Dwayne. À bientôt, George. 50 dollars. En Amérique, c'est ce qu'on dépensait en une soirée. Mais à Marib, c'était une sacrée somme. C'est encore moi, Hiltar. Alla soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. À propos de la colline de la tête de Tau. Désirez-vous visiter ce très éblouissant endroit? Eh bien, peut-être. Je vous fais un prix. Seulement 50 de vos dollars américains. 50, hein? Bon, c'est d'accord. Voilà l'argent. Ah, que Dieu en soit remercié. Comme vous le dites, le juste prix est bon. Monsieur, nous devons faire en vitesse. Mais où est votre taxi? Le seul véhicule que j'ai vu dans le coin, c'est un vieux tas de ferraille de l'armée. Oui? Oh, d'accord. J'arrive dans un instant. Ce n'était pas bien de partir avec les clés des toilettes. Je les laissais donc au bar. Ultard attendait dans un coin. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Encore une fois. Rebonjour, Ultard. Très splendide client aventurier. C'est ton taxi? Oh oui. Assurément. Très splendide taxi de tout ma rib. Il ressemble plutôt à un camion de l'armée. Bah, vous américains avec taxi jaune à carreau ridicule. Vous avez perdu de vue ce à quoi un taxi ressemble réellement. À un 4 tonnes d'après celui-ci. Voilà. Vous avez touché le point juste. C'est bon. C'est bon, allons-y. Malheureusement pas, cher meilleur payeur. Il y a un problème mineur de petite nature. La courroie du ventilateur a pris sur soi de cassé. Alors, que vas-tu faire? Que puis-je faire? Je dois attendre d'être emporté vers le garage pour remplacer. Combien de temps ça va prendre? Un jour. Peut-être six. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. On doit partir maintenant. Mais comment, mon ami? Je vais trouver quelque chose. Est-ce que cela est d'une quelconque utilité? Mon ami. Oui, la chose importante, oui. Ulta me prit la serviette, la coupa en deux et me redonna la moitié. Avec sa moitié, il fit une sorte de courroie de ventilateur de remplacement qu'on fait normalement avec des bas. Maintenant, je fais un nœud avec les deux. Voilà. Pratique. Très pratique, en fait. Les bas marchaient peut-être sur une Bentley, mais sur un camion. Non, la grosse serviette faisait très bien l'affaire. Dépêchez-vous, mon ami. Vous voulez voir la tête de taureau, non? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et la police, c'est tout, c'est meurtre. Mes vacances sont plus mouvementées que prévues. Dans le nez du clown, j'ai trouvé l'adresse du magasin de déguisement où le costume était loué. Excellente piste. Nico est loué. Je vais lui montrer ce que j'avais trouvé dans la cour. Et pardon, elle m'a donné la photo qu'elle avait prise sur les lieux. On y voit un homme qui sort de la cour avec un pantalon de même tissu cicatrice en forme de croissant de lune sur la joue. L'homme sur la photo de Nico a acheté du maquillage de clown et a loué deux costumes. Bozol-clown et huit lutins. Apparemment, il se fait appeler Cannes. Je tiens une piste. Voilà ! Mais non, je n'aurais jamais dû moulir ça. J'étais à la troisième page sur 15. Alors. Je vais lire jusqu'au... Ouais, à partir de Paris, le musée Crune. Ma tentative pour arrêter le voile du musée a été gênée par un fourbe-ru d'un totem. Heureusement que tu veux te masquer et tomber des siècles pour nous sauver. Le super-héros, c'était Nico. Bon, enfin, on a le trépied. Et c'est moi qui ai trouvé de ce joyau. Prochaine étape, mon faucon. Voir ce que je peux faire de tout ça. Donc, t'as mon faucon à Paris. J'ai bien eu cet imbécile de jongleur. Mais maintenant, voilà que je suis à nouveau dans un égou. Ouah, je viens d'espionner une réunion de grands pompes de l'armée, de l'industrie, du gouvernement et de la recherche. Le chercheur, c'était ce type qui traînait vers le talubu. Il devait surveiller Cannes. Le grand patron, qui s'appelle Grand Maître, a parlé d'une épée brisée. Marquet n'avait pas parlé de reforger une épée, l'épée de Baphomet. Ils ont parlé de Klausner, qui aurait une lentille importante et qui serait partie en Syrie. Ils pensent que l'assassin l'a sûrement rattrapé. Le grand maître affirme être un templier. Je ne lui fais pas du tout confiance. Ce sont seulement des mégalos qui vont réconquérir le monde. J'ai trouvé à quoi servait le trépied et le joyau. Si on les place au centre du cercle, près duquel se réunissaient ces néo-nuites templiers, les lettres Marib apparaissent. Nico dit que Marib est le nom d'un village en Syrie où Klausner a disparu. Cet assassin doit être Kahn. Il les tue sûrement pour les empêcher de reforger l'épée de Baphomet. Syrie, voilà, arrivée à Marib, c'était la scène de cet épisode. Je suis à Marib, le village indiqué par le trépied et le joyau. Je dois chercher des indices sur Klausner et sa lentille. Ah, ce n'est pas une boule de cristal que tient le chevalier du manuscrit. Ça doit être la lentille que Klausner est censé avoir trouvé à Marib. Oh non, Kahn est là et il pose des questions aux gens sur moi. Ultard, le chauffeur de taxi, m'a dit que Klausner voulait aller sur la colline de la tête de Thoreau. Je vais me renseigner sur cet endroit. Et il me vlant enfin sur le lieu-dit de la tête de Thoreau. Quel endroit compliqué, j'ai dû trouver une balayette pour obtenir une serviette pour réparer un taxi. Mais je suis enfin arrivé à la colline de la tête de Thoreau. Et maintenant, je vais retrouver le sœur pour venir la lentille. Et moi, je vais surtout sauvegarder parce que s'il devait m'arriver malheur, là, je m'en voudrais. Donc voilà, on va faire, voilà, reprise d'instruments, on ne sait jamais. Pour peu que je me loupe. Des siècles de soleil brûlant et de nuit glaciale avaient fissuré le bord de la falaise, très loin dans la roche. Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Un jeune arbre poussait au bord du précipice. Le bâton que j'avais cassé était étrangement rigide et dur. C'était l'essuie-main des toilettes du club, maintenant coupée dans le sens de la longueur par ultard. J'accrochais le bout de la serviette au bâton à l'aide d'un nœud de scout. C'était du plus bel effet. J'avais enfin entre les mains le modèle déposé de la serviette magique de Stobart. Mais à quoi pouvait-elle bien servir ? Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Bon, ça paraissait sûr, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas prévu de faire du saut à l'élastique en venant en Syrie. De plus près, la niche semblait artificielle. Je n'aimais pas l'idée d'avoir à mettre mes mains là-dedans. Oh, et puis quoi, je risquais juste l'amputation. Aucune lame ne me trancha la main. Et aucun scorpion ne me piqua. Et j'en fus profondément satisfait. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Un anneau de métal aussi large que ma main. Hum, peut-être pas. Hum, peut-être pas. Hum, peut-être pas. Hum, peut-être pas. Je resserrais ma main. La main sur l'anneau, essayant d'oublier tous les pièges mortels et tirer. Hourra! Juste au coin, je découvrais le corps. Oh mon Dieu, Klosner! Aucun doute, il était bien mort. Encore sous le choc, j'entendis le mécanisme de la porte se remettre en marche. Bon sang, non! La porte s'était refermée sur moi. Je pensais à la façon dont Klosner avait dû mourir. Une tête en pierre supportant trois visages barbus. Le résultat était bizarre et troublant, évoquant les mystères de l'Antiquité. Je ne voyais pas à quoi pouvait me servir la statue. Effrayer les enfants, peut-être? Je ne pouvais pas emporter le mur avec moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de la prendre par cœur. In occidenta cita est in ora mundi. Bon, il faudra que ça aille. Je n'apercevais aucune marque de violence, excepté ces empreintes de doigts arrachées à vif, qu'ils semblaient s'être faits tout seuls. Klosner avait été assez malin pour arriver jusqu'ici, mais pas assez pour en sortir. ... Le contenu de cette bouteille avait déjà été bu. Klosner devait être mort de soif et de déshydratation. Les fouets peuvent être utiles pour explorer d'anciennes ruines, mais ils ne servent à rien quand on est coincé dans une grotte. Klosner se prenait vraiment pour un Indiana Jones sous le déclin. J'avais fait des trucs plus amusants dans ma vie que fouiller un cadavre. Mais bon, faut pas mourir idiot, non? J'avais ouvert la veste avec précaution. Une bourse en cuir était coincée sous le corps de Klosner. Klosner était raide mort. Et qu'est-ce que c'est? J'avais trouvé une sorte de lentille, très vieille et taillée dans un verre très résistant. Ça réglait le problème. Le chevalier du manuscrit tenait une lentille, pas une boule de cristal. C'était la lentille que j'avais trouvée sur le corps de Klosner. La bouche s'ouvre. Ça doit être Ultard. Bon sang, s'il entre, nous sommes tous les deux prêts au piège. Ultard! N'entre pas! C'est un piège. Reste où tu es! Vous? Bonjour, monsieur Stobart. Nous nous rencontrons dans d'étranges endroits. Ne faites aucun mouvement brusque, je vous prie. Je n'ai aucune envie de vous estropier. Vous avez dit estropier? C'est ça. Les morts ne parlent pas, comme vous dites si bien. Et je veux entendre tout ce que vous avez à dire. Et si je ne veux rien vous raconter? Je devrais alors à contre-coeur vous tuer. Soyez rassuré, cependant. Je suis un excellent tireur. Vous ne souffrirez pas. Tant mieux, vous me rassurez. Il fait plutôt sombre ici. Réglons nos affaires dehors, voulez-vous? Ce sera plus facile pour viser, non? Sachez que je vous atteindrai même dans le noir, monsieur Stobart. Malheureusement, ma réputation souffrirait. Ça pourrait être à la jambe. À moins que vous ne préfériez l'entrejambe. Bon, on étouffe ici. Pas de mouvement brusque, monsieur Stobart. Et maintenant, par où commençons-nous? Je vous offre un verre et vous jetez votre arme. Klausner, vous savez où il est? Oui, je l'ai retrouvé mort dans la grotte. Allez-y. Je vous crois sur parole. Comment est-il mort? De faim et de soif, d'après ce que j'ai vu. Il était pris dans ce piège dont vous parliez à l'instant? Hum, hum. C'est ce que je pensais. Les Templiers ne sont pas du genre à livrer leurs secrets facilement. Avaient-ils quelque chose sur lui? Non, rien. Pourquoi cet endroit? Qu'y a-t-il de si important caché ici? En fait, il y avait quelque chose en latin sur la paroi. En latin? Vous vous en souvenez, monsieur Stobart? Qu'est-ce que ça dit? In occidenta cita est in oramundi. Ah, les mots de César. Mais oui, c'est ça. Je sais, en gros, ça se traduit par à l'ouest au bord du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet. M. Stobart, vous êtes vraiment très doué pour un amateur. Merci quand même. Mais vous devenez très indésirable. Il y a beaucoup trop en jeu, plus que vous ne le pensez. Qu'allez-vous faire alors? Je crains que votre beau voyage ne s'achève ici. Je vous laisse le choix de votre mort. Comme un homme ou comme un chien? Bon, vous avez les cartes en main. Faites votre boulot. Vous êtes un homme courageux, monsieur Stobart. Une espèce rare. J'aimerais vous serrer la main. Oui, bon, pourquoi pas. Heureusement, la toile du camion de Hultar a amorti ma chute. Dieu merci. En fait, le pire, c'était la façon dont conduisait Hultar. Et la lentille, elle est intacte? Oh oui. Ça fait du bien de te revoir, Georges. Vraiment? Je dois dire que la série aurait été bien mieux si tu avais été là. Je n'aurais pas été d'un grand secours. De toute façon, tu t'en es très bien tiré sans moi. Bon, revenons à ce manuscrit. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. Par mon enseignement, vous verrez la lumière. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de trois visages hideux. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Tu as besoin de cette photo? Non, garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. Tu as une idée sur l'utilité de cette lentille? Elle sert de loupe sans aucun doute. Je ferais bien de continuer ma quête. Salut, Georges. Je ferais bien de continuer ma quête. Le prêtre était encore occupé avec le calice. Je décidais donc de jeter un coup d'œil dans l'église. Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde. Je supposais. Je n'en avais pas compris la référence biblique. J'étais toujours près du radiateur au cours du catéchisme. Un manuscrit était un symbole d'érudition. Ça, je le savais. Un chevalier érudit. Ça me rappelait quelque chose. Quelque chose de très espagnol. Une statue de chevalier tenant un bâton et un parchemin. Elle ressemblait beaucoup à la statue au sommet du mausolée des Vasconcellos. Hum. Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Autour de la base du disque, il y avait une empreinte de cheveux. La lentille s'ajustait parfaitement au manuscrit. Per disciplinam, meam, lux videbis. Hey. Pouton enfoncé pour la faire glisser vers la gauche ou la droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La formation s'était estompée et l'image était devenue très nette. C'était un chevalier du temple brûlant sur un bûcher. Avec au-dessous, une date en chiffres romains. Un chevalier des templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. MCCC X1V, c'est 1314. Le prêtre était encore occupé avec le calice. Je décidai donc de jeter un coup d'œil dans l'église. Hé, merci. Ce n'est rien, mon fils. Qui avait-il d'inscrire sur ce calice ? Je me suis trompé. Ce n'était pas un texte, mais un blason. Ce qui m'étonne, c'est qu'il me semble familier. Ah oui ? Oui, je pense que je l'ai vu sur la pierre tombale dans le coin du fond. Ce cheval ailé est vraiment distinctif. Mon Dieu, quel éclat vous avez donné à ce calice ! Merci. Tout est dans le mouvement de poignet. Vous avez vu cet homme auparavant ? Non, je ne l'ai jamais vu. J'ai remarqué que le vitrail de gauche semble plus moderne que celui du milieu. Vous avez un œil aiguisé, mon fils. Le vitrail d'origine a été détruit pendant la guerre. Il était aussi vieux que l'église. Presque 14 siècles. Oh, c'est affreux ! Oui, une perte terrible. L'église et les autres fenêtres ont tout de même survécu. Parlez-vous latin ? Vous demandez ça à un prêtre ? Ok. Pouvez-vous me dire ce que « Per disciplina meam lux videbis » veut dire ? Attendez voir. Ce doit être... Par mes enseignements, vous verrez la lumière, je pense. Oui, c'est ce que je pensais aussi. À bientôt. Au revoir, mon fils. Maintenant que j'y prêtais attention, c'était une évidence. On n'y lisait pas de nom, mais le blason était le pégase de la famille Vascenseos. J'avais trouvé la dernière demeure de Don Carlos. Mes yeux étaient attirés par les références bibliques gravées sur le bord de la tombe. Hé, ces références bibliques avaient peut-être une signification. Alors ça, c'est l'énigme que je vais me coltiner au prochain épisode. Des lettres sont gravées sur le côté de la tombe du chevalier. Cherchez des références de versets de la Bible, donc nom du livre, du chapitre et du verset, en chiffres romains. Par exemple, Luc, chapitre 8, verset 2, sera indiqué de la manière suivante. Luc, V, I, 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 plus I, I. Voilà, en lettres romaines. Trouvez et sélectionnez les versets. Sélectionnez le verset entier et les lettres resteront en surbrillance. Si vous vous êtes trompé, les lettres s'estompent. Georges dira les références une fois qu'elles seront sélectionnées. Alors là, je vais me faire une joie de sauvegarder, parce que... Ah merde, je peux pas sauvegarder quand je suis dans l'énigme. Ah 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 ! Voilà. Pour la reprise en justement, ce sera ça. Merci d'avoir regardé à l'épisode. À la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada